... Royce TV, bonjour, aujourd'hui bienvenue dans une nouvelle position à jouer en images ou comment justement pouvoir donner un aspect esthétique à vos parties et comment peupler en fait visuellement vos parties de vos différents PNJ Alors jouer en images c'est quelque chose qui est arrivé véritablement avec Vampire dans les années 90 parce qu'en fait on a eu à disposition dans des jeux urbains des photos à profusion dans les magazines de cinéma et autres magazines de mode, des photos qui pouvaient illustrer les PNJ alors qu'auparavant évidemment on était dans de la fantasy, c'était un petit peu plus difficile et puis après fin des années 90, explosion d'internet et là des images à ne plus savoir qu'en faire Alors comment et pourquoi jouer en images, ça va être le sujet de cette petite rubrique tout d'abord il faut savoir que c'est un excellent moyen pour jouer en images d'intégrer vos nouveaux joueurs En effet si vous jouez dans des systèmes et dans des parties qui sont qu'on appelle sédentaires parfois c'est très intéressant pour un nouveau joueur qui va être face à une multitude de nouveaux PNJ d'avoir sa feuille et puis de savoir qui ça peut être une fois qu'il les aura tous rencontrés ça permet donc à la fois de fixer l'univers mais également lorsque vous écrivez vos photos, vos images, vos histoires pardon ça va vous permettre d'inventer de plus en plus d'histoires Pourquoi ? Si je prends par exemple et bien ce personnage ce personnage, vous êtes à la recherche d'une histoire ce personnage et bien là soudainement vous pouvez avoir plein d'histoires à inventer Pourquoi ? Parce que si vos histoires, vos scénarios sont ce qu'on appelle des character driven stories c'est à dire qu'elles sont de base sur les interactions de personnages et pas tant sur une intrigue et bien une photo c'est un formidable déclencheur d'inspiration et une fois que cette inspiration vous l'avez vous pouvez chercher encore d'autres personnages et votre scénario se construit quasiment de lui-même parfois il vous arrivera, et ça c'est arrivé très très régulièrement notamment avec certains personnages féminins de véritablement avoir un coup de coeur pour une photo et de broder et de construire tout un scénario autour de ce PNJ qui vient d'apparaître de nulle part ou de votre écran d'ordinateur L'avantage aussi c'est que ça peut intriguer vos personnages et ça peut mettre également vos personnages dans la partie Vous savez le fameux, ah il fallait le dire les personnages rencontrent un PNJ souvent féminin vous montrez la photo et soudainement ils commencent à être de plus en plus intéressés par ce que vous racontez Également ça permet d'induire vos personnages, vos joueurs en erreur Si je prends ce personnage là qui va être, vous pensez, très gentil et bien en fait il s'avère d'être un abominable complotiste là vos personnages, enfin vos joueurs encore une fois vont être d'abord mis en quelque sorte sur une fausse route par cette photo plutôt avenante et vont avoir un a priori positif que vous allez pouvoir au fur et à mesure de votre partie complètement détruire Ça ce sont ces deux grands avantages de jouer en photo c'est que quand vous jouez en photo et bien vous avez cette maîtrise graphique qui va vous permettre d'amener vos joueurs d'un point A à un point B sans qu'ils s'en rendent compte pour l'instant Alors il va y avoir également quelques petits inconvénients Si je prends par exemple donc ça c'est des photos d'une chronique de vampire que je mets ici ou que je remets là il va y avoir ce petit souci c'est qu'à force de tout avoir en photo si jamais vous présentez à des joueurs un PNJ et qu'il n'y a pas de photo ceux-ci auront tendance à se dire que soit un on est dans l'improvisation soit c'est quelqu'un qui est complètement mineur et qu'il ne va pas avoir une véritable importance dans le scénario parce que c'est ça c'est que dans la vraie vie et c'est ce que vous avez tenté d'imiter des photos de PNJ c'est que dans la vraie vie tout le monde a une représentation graphique tout le monde a une image si en jeu de rôle il n'y en a que certains qui l'ont on va se dire ok bon celui-ci il n'est pas très important c'est pour ça qu'il faut toujours que vous ayez un stock de personnages qu'on pourra qualifier de banal alors ça ils sont faciles à trouver vous prenez à peu près n'importe quelle série télé vous allez pouvoir trouver une série américaine pour un effort d'uniformisation et vous allez vous rendre compte que les acteurs de séries télé ont très très peu de charisme par rapport aux acteurs de cinéma donc cette différence justement télé cinéma va vous servir et va vous servir aussi à éviter un écueil c'est de prendre une photo d'un personnage un peu trop charismatique ce qui fait que vos personnages vont dire oh Al Pacino au lieu de dire voici Melvin terrible vampire Gruja par exemple ça il faut savoir garder ça tout le temps en tête et une fois que vous l'avez il faut vous dire que ça doit être votre personnage et que si c'est un acteur trop visible trop visuel les joueurs ne le verront pas comme étant ce personnage alors que choisir ? que choisir parce que évidemment vous avez une profusion de photos à votre disposition en fait il faut savoir que vous pouvez jouer avec tout type dans tout type d'univers vous pouvez très bien jouer dans des univers de fantasy oui oui parce que fantasy vous avez toutes les séries actuelles mais vous avez aussi notamment sur Pinterest un nombre absolument hallucinant de PNJ alors qu'ils seront certes en dessin mais ce n'est pas un problème ce qu'il faut c'est l'uniformisation graphique vous commencez avec des dessins vous ne ferez que des dessins vous commencez avec des photos vous ne faites que des photos un autre exemple là on joue à Vampire vous ne faites que des photos en noir et blanc on joue sur un jeu qui sera hop là Dual Fantasy Urbaine vous ne prenez que des photos en couleurs on joue dans les années 20 vous ne prenez que des photos en sépia il faut que les joueurs tout de suite aient ce code et qu'ils puissent conceptualiser tout de suite là où ils sont et surtout avoir une belle idée bien régulière de votre univers on continuera ensuite avec cette histoire d'harmonie comme je vous disais et si vous jouez dans un univers de fantasy vous pouvez aussi par exemple passer toute votre photo sous un filtre vous prenez tout le temps le même filtre et là aussi en prenant une photo ou une autre vous pourrez maquiller entre guillemets avec ce filtre un personnage qui ne serait pas forcément de la bonne époque ça arrive à tout le monde vous jouez vous trouvez un super personnage et en fait c'est la photo c'est une photo moderne pour une campagne médiévale donc on cadre le plus rapidement possible et le plus près possible pour ne pas qu'on voit qu'il est en cravate en fait avec l'utilisation du filtre ça permet là aussi d'atténuer toutes les différences possibles alors ne mélangez pas comme je vous le disais le noir et blanc si vous jouez à des jeux un petit peu fantastiques n'oubliez pas que vous pouvez faire par exemple des images en négatif ça c'est toujours assez impressionnant et également pensez bien à la taille de la photo parce que la taille de la photo inconsciemment le joueur va se dire mon dieu c'est aussi la taille de l'importance du PNJ alors la taille de la photo avant c'était quand il n'y avait pas internet on faisait tous des photocopies la taille de la photo c'est tout simplement quand vous allez faire une impression est-ce que les pixels et la définition est suffisamment bonne parce que plus votre photo va être vieille moins en fait elle va être adaptée aux conditions d'impression moderne alors si vous avez votre personnage majeur et qu'en fait il tient sur une photo comme ça parce que si je suis à partir de là et ça va pixeliser l'effet va être raté à l'inverse si c'est une photo comme ça et que c'est en fait un conducteur de taxi un chauffeur de taxi là aussi l'effet va pas forcément être le même ni celui qu'on veut avoir ne l'oubliez pas vous pouvez absolument enfin vous pouvez guider vos joueurs sur un nombre de fausses pistes invraisemblables avec justement des photographies alors le souci du PNJ sans photo je vous l'ai déjà dit il faut absolument que vous ayez en main et à côté une dizaine de petites photos en stock que vous tirerez vous allez pouvoir trier ça ou prendre ça quasiment au hasard si les joueurs sortent un petit peu des sentiers qu'on arrive dans un petit passage d'improvisation vous avez également pensé à mettre un nom et un prénom sur ce personnage au dos de la photo si vous le voulez comme ça vous montrez la photo vous avez le nom et ni vu ni connu vos joueurs ont l'impression que vous avez absolument tout préparé alors pour se faire ce stock alors ça se fait pas le stock se fait pas en une journée pour ma part alors oui je sais vous avez peut-être pensé que je suis un peu fou je dois avoir je crois 9000 photos sur mon ordinateur ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écume internet sans cesse et sans relâche pour pouvoir justement trouver toutes des photos avec les photos de ah ça ferait un super PNJ alors les séries télé bien entendu les séries télé c'est une grande grande manne de photos comme je vous le disais ça peut poser un petit souci quand c'est des photos de promotionnelle les personnages ont toujours les mêmes poses ils sourient pas et généralement il n'y a pas de fond il n'y a pas de décor moi ce que je vous conseille de faire c'est vous regarder une série télé que vous avez téléchargée légalement en HD et avec le logiciel VLC vous faites tout simplement une prise d'écran une capture d'écran une capture d'image parce que cette capture d'image ça va vous permettre de mettre un PNJ en contexte avec généralement beaucoup d'autres personnes et ça peut faire si vous voulez créer une bande des visages pour des personnages qu'on appellera anonymes vous avez des séries où il y a des gueules véritablement je pense à Sons of Anarchy je pense également à Gotham et je pense également à Game of Thrones et là aussi cette chose intéressante c'est que pour Game of Thrones ce sont des personnages qui sont devenus iconiques là vous avez ici la version de Circe qui est tirée de Heroes c'est Alil Arter si vous la reconnaissez j'avais commencé ma chronique sur justement de Game of Thrones avant le début de la série et c'était un petit peu difficile de trouver un personnage qui ressemblerait à Circe ou encore à Jamie Lannister donc si vous avez des personnages qui sont importants vous pouvez aussi prendre des acteurs qui auront joué dans différents films et ça en fait faites une recherche par le nom d'acteur parce qu'on se rend compte que d'une série à une autre d'un film à un autre ils sont souvent méconnaissables et si vous voulez jouer des flashbacks ça c'est très utile d'avoir en fait le même acteur mais avec un look complètement différent parce que par contre il faut absolument proscrire les mêmes acteurs pour des personnages différents parce que là ça va complètement casser l'ambiance de vos joueurs les joueurs vont dire ah mais celui-là on l'a déjà vu et ça c'est absolument la phrase que vos joueurs ne doivent pas prononcer donc ces personnages-là vous allez devoir faire bien attention à eux et surtout c'est faites-en un stock moi pour ma part j'avais créé un personnage qui était absolument donc voilà qui était un personnage majeur et en fait l'acteur en est hélas mort hélas mort et donc j'ai dû chercher au fur et à mesure du web les différentes incarnations du PNJ qui le représentait on pourra lire que ça a été un travail qui était assez difficile à faire vous avez également plusieurs sites alors vous les avez en lien il y a Coming Soon de Yahoo qui est pas mal parce que là aussi c'est si vous avez un petit temps d'avance par rapport à vos joueurs vous allez pouvoir sortir des photos de PNJ que vos joueurs n'auront jamais vues parce que le film n'est pas encore sorti une fois que le film est sorti vous pourrez avoir des ah on dirait un tel ou on dirait un tel vous avez toujours des petits sourires en coin quand au bout d'un moment vous allez vous rendre compte c'est que les joueurs se font un petit jeu d'essayer de deviner d'où vient la photo et c'est des petits sourires en coin quand ils ont réussi à trouver et vous avez également donc le logiciel Picasa alors c'est celui que j'utilise pour faire ça parce que Picasa il a cet avantage là c'est que vous avez toutes vos photos qui sont recensées et vous pouvez faire des montages et ça c'est montage c'est très intéressant parce qu'une fois que vous avez fini votre partie et bien vous avez juste à envoyer hop là vous avez juste à envoyer à vos joueurs la photo de tous les protagonistes qu'ils ont reconnus et qu'ils sont rencontrés et la partie d'après tout le monde peut s'en rappeler et d'un point de vue technique vous pouvez en fait utiliser donc ces classeurs là c'est des classeurs qui sont en fait avec des pochettes plastiques que vous pouvez mettre et remettre et défaire à volonté et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très utile et qui vous permettra de distribuer à l'envie et de reprendre tout aussi simplement alors il y a les photos de PNJ mais il y a aussi les photos de lieu et ça les photos de lieu là vous pouvez en voir quelques unes c'est très important pour créer non seulement non pas la composante en fait humaine de votre univers mais la composante géographique pour que les joueurs puissent véritablement s'imaginer et se projeter dans les histoires que vous racontez bien évidemment ça coupe un petit peu une part à l'imaginaire parce qu'on en parlait pour les monstres de la V7 une fois que vous avez vu quelque chose vous ne pouvez plus l'imaginer je veux dire par là quand vous avez lu un bouquin que vous voyez de l'adaptation en film après le personnage principal sera toujours la tête de l'acteur que vous avez vu dans le film mais néanmoins les lieux ça permet aux joueurs de se rappeler que ces endroits existent et puis ça permet s'il y a des interactions de dire je me situe ici je me situe là et vous avez également les tableaux alors les tableaux si vous suivez notre fil Twitter vous avez pu voir que dernièrement on commence à en mettre les tableaux c'est également les outils les décorations que vos PNJ peuvent avoir dans leur propre maison rien n'est plus imposant que par exemple mettre ce tableau là quand les PNJ vont arriver quand les joueurs vont arriver vous dites et voilà dans la salle vous voyez ce tableau donc ça c'est un cauchemar ce tableau là a provoqué chez mes joueurs par exemple pas mal d'interrogations mais ça pose complètement aussi son ambiance et ça permet là aussi d'avoir cette composante graphique qui est très très importante et vous le voyez autour de vous autour de moi là vous avez cette chronique qui se passe celle de Vampire à Los Angeles une fois que vous avez tous ces détails l'immersion est absolument complète et vous pouvez aussi plastifier quelque peu si vous en avez envie ou besoin parce que ça permet après au joueur de marquer d'écrire des notes sur les différentes photos alors comme je vous le disais c'est quelque chose qui va vous demander un peu de temps c'est parce qu'en fait vous avez fini votre scénario puis vous voulez trouver la photo qui correspond à votre PNJ parfois vous ne trouverez pas de photo alors il faudra le dire au préalable au joueur de dire eh oui là le jeu de rôle c'est un travail d'imagination des PNJ n'auront pas de photo ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants parce que vous allez voir que ça pose un véritable quasiment réflexe pavlovien chez le joueur au bout d'un moment ça prend donc plus de temps certes mais en fait ça vous amène à des variations de PNJ qui sont beaucoup plus intéressantes en fonction du visage que vous avez choisi la tristesse de l'un la joie de l'autre et puis aussi c'est que ça va devenir une sorte d'addiction pour vous c'est un peu comme quand on joue en musique vous allez vouloir créer encore plus loin votre univers et vous allez même trouver des PNJ dont finalement vous n'allez jamais vous servir mais vous savez qu'ils sont là quelque part et enfin donc mon dernier conseil croyez-en le conseil de beaucoup de maîtres de jeu qui jouent en photo utilisez vos PNJ vous allez trouver des PNJ que vous allez trouver fantastiques c'est à dire des photos extraordinaires avec un charisme monstrueux puis vous faites ouais mais non je ne vais pas l'utiliser pour ce PNJ là je peux vous assurer que très régulièrement cette photo géniale et extraordinaire vous ne l'utiliserez jamais parce qu'à chaque fois vous allez dire non j'utiliserai pour un autre PNJ ou pour un autre ou pour un autre et puis finalement on se rend compte qu'on ne s'en sert pas vous trouverez toujours une autre photo extraordinaire n'hésitez pas à le faire parce que quand vous verrez vos joueurs qui vont s'arrêter quand vous montrerez cette créature terrifiante là je peux vous assurer que vous aurez un grand sourire intérieur et que vous vous direz tout le temps que j'ai passé à chercher tout le temps que je passe à vouloir créer mon univers graphiquement et bien là je trouve ma récompense jouer en image est une expérience fabuleuse que je ne peux que vous conseiller mais par contre une fois que vous avez mis le doigt dedans vous ne penserez qu'à ça à trouver les bons personnages on se retrouve une prochaine fois